Je pense que mon plus gros frein dans les paris sportifs, c'est mes émotions. C'est une catastrophe, je suis tellement impacté après une série de défaites et je ne te parle pas après plusieurs défaites consécutives. J'adore le football, j'adore parier dessus, j'adore regarder des matchs, mais je suis capable de tout après une série de défaites. Je peux me connecter sur mon bookmaker et vouloir parier instantanément. Parfois, si je suis devant un match et que mon pari est perdant, même si c'est que la première mi-temps du match, je peux déjà commencer à chercher un autre pari pour essayer de compenser la perte à venir, t'imagines ? Donc des fois, mon pari en cours, il est perdant et je vais chercher autre chose et à la fin, le bilan, c'est que les deux paris sont perdants, c'est doublement un échec pour moi et franchement, je n'ai jamais réussi à résoudre ce problème. Ce que je viens de te dire, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu dans les paris sportifs et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté ? Est-ce que pendant un samedi ou un dimanche, bref, les jours où il y a beaucoup de matchs, tu sais de quelle journée je parle ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé parce qu'un pari que tu as placé est perdant à la mi-temps, de vite, vite, vite aller sur ton bookmaker et de placer un autre pari pour compenser celui qui est en train de se jouer ? Si c'est le cas, il faut que tu le saches et il faut que quelqu'un te le dise, tu as un problème avec tes émotions dans les paris sportifs et si tu ne règles pas le problème tout de suite, sache qu'il va empirer et que la situation dans laquelle tu es sera bien pire dans quelques semaines ou dans quelques mois. Salut, c'est Steven de la Team Soccer Badge, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble d'un sujet qui est un petit peu épineux, qui ne va absolument pas te faire plaisir, mais il faut qu'on en parle. Bon, déjà, ce que tu as entendu et ce que je t'ai dit en début de vidéo, sache que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'un formulaire Google Forms que j'avais partagé il y a un petit moment dans le canal Telegram et qui parlait des freins, des blocages dans les paris sportifs. La personne m'avait parlé de son problème lié à l'émotion, le fait qu'elle aille sur son bookmaker rapidement parce qu'un match sur lequel elle a parié est perdant et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'en fait, il n'y a pas que cette personne qui est concernée par ce problème-là. Il y a des centaines de milliers de parieurs, je ne parle qu'en France, qui sont concernés par ce truc-là, par le fait de vite vouloir gagner parce qu'en fait, c'est lié à ça. Si ton pari est perdant à la mi-temps, mais que toi, tu as parié sur un truc qui prend en compte tout le match. On va prendre un exemple. OL, OM, donc Lyon, Marseille. Tu dis Lyon, victoire ou nul. Et à la mi-temps, Lyon se prend 2-0. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas instant aller sur ton bookmaker et parier sur autre chose pour essayer de compenser, etc. Il reste 45 minutes. 45 minutes, en football, c'est hyper long. Sachant que des fois, juste dans le temps réglementaire d'un match, de 5, 6, 7 minutes, il peut y avoir 2, 3 buts. C'est déjà arrivé. Ça arrivera encore. Donc, il faut, déjà, le premier point, c'est que si tu places un pari sur 90 minutes, une double chance, un draw no bet, un Asian handicap, un total de buts, bref, un buteur, attends les 90 minutes, attends le temps additionnel. et de toute façon, que tu paries sur autre chose ou non, le résultat sera même, les dés sont jetés à partir du moment où tu as placé ton pari. Donc, patiente calmement et si jamais tu n'arrives pas à patienter, déconnecte-toi. Mais genre, vraiment, tu mets tout le truc sur off. Tu enlèves les notifications de Flashcore, de SofaScore ou de toutes les applis de score en direct que tu as sur ton téléphone. Enlève-les. Il ne faut plus que tu les aies. Là, c'est dans le cas où tu es impacté par les résultats. Tu vois, si tu paries sur Lyon-Marseille-Victoire de Lyon et que tu vois une notif sur ton tel en mode ding-ding, but de Mabeyong, ding-ding, but de machin, ding-ding, t'es là, t'es en train de te dire putain, sous mes yeux, mon pari, il est en train d'être perdant, c'est une catastrophe. Mais tu t'en fous. Tu ne vas pas jouer ton salaire du mois où il n'y a pas 2000, 5000, 10 000 euros de gains qui t'attendent sur un pronostic. Donc, qu'il soit gagnant ou perdant, qu'est-ce que tu t'en fous ? Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais tu es autant impacté que ça sur un seul pronostic, sur un seul match, c'est que tu as un problème aussi avec la gestion de ton argent. Et ça, c'est un autre vrai point. Regarde, si tu as mis 2 euros sur la victoire de Lyon et que Lyon perd 5-0 à la mi-temps, est-ce que tu vas avoir la même réaction et est-ce qu'il va se passer la même chose dans ta tête que si tu avais posé 550 euros sur la victoire de Lyon ? Vraiment, pose-toi cette question et réponds sincèrement. Dis la vérité. Non, tu ne seras pas du tout impacté de la même manière. Si tu mets 550 balles sur la victoire de Lyon et que Lyon perd, tu vas être comme un dingue. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème avec la gestion de ton capital. Et s'il y a un problème avec la gestion de ton capital, découleront énormément d'autres problèmes dans les paris sportifs, notamment la gestion de tes émotions. Donc, avant de te poser la question et de te dire « Moi, le problème, c'est que je ne sais pas tenir devant les matchs, etc. » Normalement, si tu gères ton argent, il n'y a aucun souci. Ça m'est déjà arrivé un samedi, un dimanche ou des soirées de Ligue des Champions où à la mi-temps, je n'ai pas un seul pari de validé. À la mi-temps, tous mes paris sont perdants. C'est arrivé là récemment et ça réarrivera, mais ce n'est pas grave parce que si tu as 500 euros de capital et que tu as mis sur 5 matchs 100 euros, donc 500, oui, si à la mi-temps, tout est perdant, il y a de quoi péter un câble et s'éclater la tête contre le mur. Mais ça, c'est dans le cas où tu ne gères pas ton capital. À l'inverse, si tu as 500 euros de capital et que tu mets 2,50 euros ou 5 ou 6 ou 7 euros par pari, est-ce que tu serais impacté la première solution, c'est d'apprendre à gérer ton argent. La deuxième, c'est déconnecte-toi ou enlève les alertes de toutes les applis que tu as sur ton téléphone, y compris les applications de Bookmaker, les BetClick, les Unibet, les Winamax, les Paris en sport, etc., qui t'envoient des notifs à la mi-temps en te disant, je reprends l'exemple de Lyon-Marseille. Toi, ton pari, c'est victoire de Lyon contre Marseille. À la mi-temps, Marseille mène 2-0. Toi, tu vas forcément avoir une petite notif en mode Marseille mène 2-0 au groupe Amastadium. L'OL peut-il revenir dans le match ? Double chance Lyon ou nul, machin. Toi, tu vas voir ça, tu vas péter un câble. Si ça se trouve en fin de match, le pari sera bel et bien perdant. Et toi, le problème, c'est qu'à chaud, tu auras réagi, tu auras pris la notif du Bookmaker et en fait, tu vas te retrouver en mode double peine, pari perdant en pré-match, pari perdant en live. Et là, forcément, ta journée, elle sera dégueulasse. Mais du coup, ça a encore un autre impact. C'est que tu vas aller te coucher, tu vas te réveiller et le lendemain, tu vas refaire la même erreur en boucle. Et tu vas refaire cette erreur parce que la veille, tu n'as pas perdu 50 euros sur un pari. Tu auras perdu le double parce que tu auras été impatient, parce que tu auras parié à chaud, etc. Bref, c'est une cata. Donc, vire les notifs si tu sens qu'elles peuvent t'impacter, qu'elles peuvent te faire du mal parce que c'est clairement ce qu'elles font. Les notifs des scores en direct, les notifs des Bookmakers, les notifs de tout ce qui peut faire que pendant le match, tu as des résultats en vrai. Regarde, si tu ne fais pas des paris en live, si tu ne fais pas du trading, si tu ne fais pas ceci, mais que tu fais du pré-match, qu'est-ce que tu t'en cognes d'avoir les notifs pendant le match ? Moi, c'est simple, je mets une petite étoile sur Flashcore sur les matchs qui m'intéressent, mais derrière, j'ai la notif que lorsque le coup de sifflet final retentit. Donc, ça fait que, je ne sais pas, Toulouse-Brest, si je parie sur Toulouse au nul et que Toulouse perd 4-0 pendant le match, mais qu'il revienne à 4 partout, en fait, je ne le saurais même pas. Je le saurais quand le coup de sifflet final aura retentit et je le saurais parce que je vais sûrement aller checker ce qui s'est passé pendant le match. Mais globalement, c'est ce que je t'encourage à faire et aussi, si tu sens que même en faisant ça, ça ne marche pas, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça, tu es encore trop fragile et que tu sens que tu es fragile et fragile, attention, ce n'est pas une insulte en mode il est trop fragile et tout. Non, pas du tout. Fragile dans le sens fragilité, dans le sens qu'il y a une corde sensible. Et bien dans ce cas-là, arrête, fais une pause, regarde juste le foot comme tu avais l'habitude de le regarder, reprends du plaisir en regardant des matchs, etc. C'est ça à la base, les paris sportifs et c'est ça surtout qu'il ne faut pas qu'on oublie parce que oui, on parie, oui, bien sûr, on a absolument tous envie de voir notre capital grossir et dans l'idéal, on ferait tous 100, 150 euros, 200, 500, 1000 euros par mois sauf que ce n'est pas le cas et pour réussir à faire les choses bien dans les paris sportifs, il y a plein de petites pierres à assembler, à embriquer les unes sur les autres pour au final faire un truc très costaud, avoir une base super solide et ça, ça en fait partie. Savoir se contenir, savoir se canaliser, savoir te dire je parie en pré-match, je n'ai aucun intérêt à avoir les scores pendant le match, je m'en cogne. Ça, c'est un vrai travail et je te garantis que si à partir de cette vidéo tu essaies de le faire, tu auras un ressenti complètement différent dans les paris sportifs et tu vas avoir une espèce de soulagement, de délibération sur ce point-là en tout cas et voilà. À côté de ça, en parallèle, gère ton argent parce que c'est trop important. Les deux sont liés pour moi donc voilà. À toi de faire les choses bien, à toi de faire les choses correctement. Si tu sais que tu mets le doigt sur ce problème et que là quand je te parle tu te sens un peu pointé du doigt alors c'est que tu es confronté à ce problème donc je te recommande de suivre ces conseils-là tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux suivre mes conseils en paris sportifs, mes pronostics sur le football européen tout ça tout ça, tu as un télégramme qui est dans la description et puis si jamais tu regardes cette vidéo peut-être que je suis en live sur Kik en streaming donc si tu veux venir me voir n'hésite pas à passer. Le lien est aussi dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas suivre les conseils si tu es concerné par ce que j'ai dit dans cette vidéo et puis moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501